L'inventaire du Grande D'América a rendu public. Le navire contenait 2100 véhicules, 2200 tonnes de fioul lourd et 365 containers, dont 45 contenant des matières dangereuses. Parmi celles-ci, 720 tonnes d'acide chlorhydrique, 16 tonnes de white spirit, mais aussi 82 tonnes d'acide sulfurique. Et la liste ne s'arrête pas là. Au total, 1050 tonnes de matières dangereuses étaient à bord du navire italien. Un dispositif anti-pollution a été mis en place sur la zone du naufrage. Selon la préfecture maritime de l'Atlantique, la pollution émise du navire ne devrait pas atteindre les côtes de Nouvelle-Aquitaine avant la fin du mois. Un train de marchandises a déraillé ce matin dans les Londres. Trois des 10 wagons du convoi contenant des produits chimiques se sont renversés, avec à leur bord 32 tonnes d'ammoniaque et 133 tonnes de soude. Un périmètre de sécurité a été mis en place. La fuite de soude de l'un des deux wagons a été colmatée à la mi-journée. Selon les autorités, il n'y a aucun danger pour l'environnement ni pour les personnes présentes dans le secteur. C'était aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Le thème de cette édition 2019 ne laissait personne de côté. Une adaptation de l'une des promesses du programme de développement durable à l'horizon 2030, à savoir que tout le monde doit pouvoir bénéficier des progrès accomplis en matière de développement durable. Plus de 2 milliards de personnes dans le monde ne disposent pas d'eau potable chez elles et ces personnes ne vivent pas forcément à l'autre bout du monde. L'accès à l'eau courante, c'est la principale problématique des squats et des bidonvilles dans la région. Ils sont ainsi 2130 sur la métropole bordelaise à ne pas avoir accès à l'eau courante. Une technique novatrice contre les AVC utilisée au centre hospitalier de Pau. La thrombectomie en autonomie est une technique médicale récente utilisée sur les patients victimes d'AVC en débouchant l'artère obstruée. En Nouvelle-Aquitaine, l'hôpital de Pau et celui de Bayonne sont les deux seuls hors CHU à pratiquer cette technique. Un cathéter planté dans l'artère fémorale permet de remonter jusqu'au cerveau où le caillot de son est ensuite détruit ou aspiré par un radiologue interventionnel. Pas besoin donc d'intervention chirurgicale.